Oui, et autre mauvaise nouvelle pour Valenciennes, Antoine Comboré, son coach, était suspendu, donc il a dû jouer de ce petit appareil, un talkie-walkie, on vous le dit tout de suite, il ne s'en est pas servi. Est-ce ou non ? Bon signe pour Valenciennes. On voit tout de suite ce résumé, il était 19h59 lorsqu'il prend en possession de cette cage, qui n'est pas, sans rappeler, les cages réservées aux cueilleurs lorsqu'ils sont suspendus pour assister à une entame de match très nettement à l'avantage de ce camp qui s'est complètement relancé en championnat lors d'une belle victoire face au Mans 3-2 avec Gouffran, avec Derouin, avec Mazur qui est titulaire dans le 4-5-1 de Dumas, ça passe à côté. Voilà peut-être la différence entre un joueur qui marquait régulièrement, qui avait du temps de jeu il y a deux saisons et qui là doute un peu, peut-être qu'il ne traverse pas assez cette balle-là, même si un bon retour de mater, en tout cas la grosse déception de Dumas qui voudrait avoir la confirmation par le jeu à l'extérieur, une équipe qui n'a jamais marqué le moindre but en déplacement. Moins d'un quart d'heure de jeu, Savidon dans la surface de réparation, la talonnade pour Belmadie qui va frapper derrière la partie de billard et qui est là pour marquer Philippe Sibault, l'international Slovak, c'est son premier but en Ligue 1. On reste bien sûr sur les deux artisans de ce but-là, regardez ça n'arrache même pas un petit sourire, Antoine Comboire est très concentré à quelques mètres simplement de l'heure de jeu, on apprécie la talonnade dans sa bidon toujours très mobile. Belmadie, il a été recruté aussi pour apporter son métier, sa technique en mouvement, pied droit, pied gauche, il sait tout faire, Jamel Belmadie, l'ancien parisien à Marseillais, la frappe est contrée par Sub et à l'arrivée, le premier but, ça fait un zéro, on vous le dit, contre le cours du jeu, justement les écarts qu'il n'y avait plus dans le 4-4-2 en début de saison, qui avaient été rectifiés dans le changement tactique de Franck Dumas, on les retrouve dans cette équipe qui pourtant continue à jouer, avec Antoine Lideroin qui avait été très bon il y a huit jours, qui a vu, senti Gouffran, le coup de tête de Gouffran, c'est dans les gants de Nicolas Pento, nouvelle occasion cannaise, derrière écoutez Bernard Guignotou. Ah oui, l'ancien adjoint d'Antoine Comboiret était le relais de l'homme au tacky walkie, sur les dégagements du gardien il y en a un des deux, on presse, on joue haut, regardez, 43ème minute, sa bidon pour Philippe Sibault, le piqué est parfait, ça fait 2-0, quand a joué, quand a dominé, quand a eu le ballon, mais la délivrance elle est pour le beau Nicolas Pento, le tout surligné par un hors-jeu qui n'était pas révélateur à l'appui, et Marc Libra, notre homme de terrain, ancien attaquant de formation, apprécié ce soir, d'abord la remise de sa bidon, et puis derrière ce piqué joué à la perfection, par Philippe Sibault, un joueur qu'on en avait connu sous les couleurs de l'Austria de Vienne, vous n'êtes peut-être pas férus de ce genre de championnat, alors sous les couleurs du Glasgow Rangers, plus sûrement international slovaque, qui marque 2 buts, c'est presque autant que lors des 7 derniers matchs, de la formation de Valenciennes et dès l'entame de la deuxième mi-temps, Belmadib lui se trompe de camp, et Samson qui vient de rentrer en jeu, est taclé par ce très bon retour de Wadou, ça vaut bien quelques belles reprises de volée, que l'on voit régulièrement dans jour de foot, ce vrai geste de défenseur, regardez cette action, une touche de balle, il y a tout le monde, il y a Belmadib, il y a Savidon, il y a Philippe Sibault, qui tente un centre-tir, alors que Yacine Bezaz attendait ce ballon dans les 6 mètres, pêché peut-être de gourmandise, parce que oui, derrière le but on se rend compte qu'il essaie de frapper, Planté n'avait pas très bien fermé l'angle, sa main est un petit peu douteuse, il s'en sort plutôt pas mal sur ce coup-là, les canets, le coquin d'Antoine Comboiré sort sa tête pour donner quelques consignes à Mauditraoré, qui va rentrer, et puis l'heure de jeu, Steve Savidon entre deux joueurs canets, il est passé le contrôle orienté, derrière il accélère, la frappe elle est déviée, et ça fait 3-0, et le voilà, le but de Steve Savidon qui n'avait plus marqué depuis Valentien de Sochaux, pourtant il se crée des occasions, il travaille énormément à l'entraînement, ça allait venir nous avait-il dit avant le match, et là on apprécie toute la panoplie de l'attaquant moderne, il y a la frappe, il y a la volonté, mais il y a surtout ce geste qui fait la différence, c'est en tranche-barres, et le cas, le contrôle est parfait, derrière appui détonnant, et puis la frappe, on ne se pose pas de question, une, deux, c'est parti, c'est touché, c'est vrai, par Sorbonne, ça fait 3-0 pour cette formation de Valenciennes, on vous le dit, on le répète, mais c'est important, ils avaient marqué deux buts lors des sept derniers matchs, trois en 60 minutes, et regardez la balade, avec Douming, qui a fait son anniversaire hier, le ballon pour l'extérieur du pied, superbe, dans les pieds de Pujol, qui tente un petit piqué, la passe était superbe de la part de Sanchez, milieu à tout faire de cette formation d'Antoine Comboiré, qui a décidé de quitter sa zone de suspension définitivement, pour apprécier ce qui aurait dû être le ballon du 4-0, c'est terminé 3-0 pour Valenciennes, quand avait connu son réveil face au Mans il y a 8 jours, et bien ce soir le déclic offensif, il est pour Valenciennes, la joie d'un Savidant, dopé tout simplement au plaisir, à l'endorphine, et derrière on écoute, toute l'humilité du banni du soir, au micro, de Marc Libre. Ouais mais comme je l'ai dit, comme quoi c'est bien la preuve que, qu'on soit sur le banc ou dans les tribunes, les joueurs ils savent ce qu'ils ont à faire, et puis ce sont des joueurs responsables, ils ont montré qu'ils avaient donc de la qualité, et puis surtout qu'ils étaient capables, quand il y a la pression comme ça de répondre présent, et c'est pour ça que je leur en félicite pour leur performance de ce soir.